et c'est le salut à vous les amis bienvenue sur playlist action trading c'est Yann avec vous pour cette petite vidéo donc on va voir un petit peu donc aujourd'hui l'utilité des cycles et on va donc en fait que le marché n'est pas n'est pas linéaire et qui évolue toujours en cycle et ceci peu importe peu importe l'échelle de temps par contre là par exemple j'avais juste changé de par exemple en adx c'est juste pour que vous puissiez observer donc voilà peu importe l'échelle de temps le marché évolue toujours en cycle en cycle de vagues et là on est en H4 là on est en D1 là on est en weekly vous voyez c'est toujours une histoire de cycle et plus on avance dans les on diminue dans les échelles de temps plus on hop on se rapproche de notre point et donc ici on M1 M5 par exemple donc hier ce qui s'est passé c'est que par exemple le robot ici il a pris des positions il a pris des positions à ce niveau là il a pris des selles d'accord bon pour lui donc il attendait que le prix donc vienne casser cette barre ici pour pouvoir prendre des profits le prix est parti en sens inverse donc forcément on se doute bien que le prix allait chercher les plus hauts donc on monte un peu dans les échelles de temps donc il est parti chercher les plus haut à ce niveau là voilà c'est une zone de prix qui intéresse hop là qui intéresse les institutions ici et qu'est-ce qui s'est passé donc voilà le prix il est venu chercher ce c'est plus haut ici à ce niveau là donc forcément il faut s'attendre ici un retour à l'équilibre d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit notre oh là on va ici on va insertion indicateur personnalisé LSI général importation maximum minimum ok ok liste des indicateurs on va se imprimer donc donc ce qui s'est passé c'est que le prix était en zone de en zone de survente à ce niveau là donc forcément il faut qu'il faut qu'à un moment donné il aille chercher les plus hauts la zone de surachat pour revenir chercher encore une fois la zone de survente au niveau des 30% et c'est juste un cycle et quand on sait finalement que c'est un cycle qu'est-ce qu'on peut faire on peut on peut en profiter donc slider sur ces cycles là et ça peut apporter à l'échelle de temps pareil ici donc le prix on sait qu'il est dans une zone de survente à ce niveau là il arrive dans une zone de survente il faut qu'il aille rechercher une zone de surachat pour pouvoir repartir dans une zone d'équilibre et donc ceci de manière cyclique d'accord et donc comment on peut en profiter si on se met en M5 on voit que vos robots a pris position à ce niveau là et que le prix partit en sens inverse donc on va monter dans les échelles de temps vous pouvez ouvrir une autre fenêtre parce que là du coup vous voyez donc vous avez changé les échelles de temps le robot il s'enlever donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que j'aille chercher bon là on est vendredi donc c'est pas un problème et au même temps vous voyez donc on va laisser on va laisser multiplier on est 1.0 on change donc je suis un capital à 200 d'accord général ok en M5 ouais donc là il y a le smiley fait la gueule c'est à dire que le trade automatique est coupé Donc on a notre robot Novay qui prend position à ce niveau là On va monter dans les échelles de temps On va aller chercher le plus haut de la veille ou des deux jours précédents Des zones de prix intéressantes On voit bien ici clairement cette zone de prix là La première résistance ça va être à ce niveau là Donc c'est ce qu'on a fait, on a tracé notre trendline ici Hop, pardon, et ici Voilà, la deuxième résistance va être à ce niveau là Donc en fait le prix va se balader dans cette zone là Et ici, on voit bien que c'est une zone de prix Voilà, voilà nos résistances principales En M5 Ah oui, pas forcément, il y a le scalper Quand il y a le scalper, quand on décontraste des lignes, elles disparaissent Bon bref Donc une fois que vous les avez tracés En fait vous ouvrez notre fenêtre C'est simple, vous ouvrez notre fenêtre GBB, GPY GBB, USD Ouvrir un graphique Voilà On enlève les grilles On se met On décalait On répète l'opération Hop, pas de problème Zone de prix intéressante ici Et on a une zone de prix intéressante ici Voilà Donc on a nos zones Nos résistances principales On peut descendre à des échelles de temps Donc une fois que le prix est atteint On voit que le prix bute pendant un moment Sur une zone de prix Et bien on prend une position à la baisse Vu que le robot lui a décidé de prendre des positions à la baisse Là on ne cherche pas à faire l'inverse que lui D'accord On va dans son sens Donc à ce niveau là On voit que le prix ici Bute A ce niveau là Donc il y a du mal à dépasser Les 12 000 Donc les 1.25 538 Ok ça marche Et bien on prend position à la baisse Et on profite de la descente En entendant que le prix vient de taper ici Le tech profit Des positions ouvertes à ce niveau C'est simple Et on fait ceci à chaque opération Peu importe Peu importe les paires Donc les 3 paires principales Sur lesquelles votre robot va traîner Votre USD Voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Laissez un petit pouce bleu Laissez les commentaires Encore une fois Si vous avez des questions N'hésitez pas à me contacter Je serai là pour une réponse Je fais plein de bisous Je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501